Le fait de faire intervenir justement une classe, est-ce que vous êtes aussi inspiré de choses qui se sont passées ou c'est votre imagination qui est rentrée ? Non, non, ça existe vraiment, ils ont fait vraiment des essais déjà de regrouper, alors même de regrouper des plus petits, des crèches. Évidemment que toutes ces choses-là sont des choses, on le sait, qui sont des nécessités, parce que c'est se rapprocher de quelque chose qui est la naissance de la vie. Donc pour quelqu'un qu'on est en train de mettre dans un créneau qui est la fin de la vie, le remettre à base. Mais ceci dit, c'est une relance là, parce qu'avant la crise sanitaire, c'était vraiment développement. Nous, on était déjà en train d'écrire quand on a vu ce documentaire sur Canal, où ils ont fait un documentaire sur ça sur Canal. On s'est dit, c'est génial, ça y est, la conjoncture allée, d'ailleurs il y a un petit miracle qui s'est écrit aussi. Donc il dit, tiens, super, il y a des rendez-vous sur la considération de nos anciens et comment effectivement cet interne générationnel pourrait transformer les vies, en tout cas les animer d'une meilleure manière. Et donc ça avait quand même vachement commencé avant, les crèches. Il y a quand même aussi, heureusement, on n'y a pas que l'institution et l'État, il y a aussi des personnes qui ont envie de se tourner vers cet univers-là et ce partage-là. Donc des crèches ou des maternelles ou des sorties ont été organisées ou même carrément fabriquées, construites juste à proximité de manière à créer un échange. Ça a été fait avant la crise sanitaire et malheureusement, vous connaissez la suite, 2020 est arrivé et ça a été évidemment le retrait de toute forme de contact. Et là, 2023, ça commence légèrement à se remettre en place, mais j'espère que peut-être que notre film peut essayer de contribuer à accélérer les choses, si on pouvait apporter notre pierre à l'édifice.